Ok retour pour moi Allez, allez il fait chauffer Ok on est en route Il est au champ d'oreille YOLO J'ai peur Couchant d'oreille Ok tout le monde entend qu'on il faut ? Ouais J'avais la voix super basse en fait, c'était pas mon micro qui déconne Ah voilà Ah ouais moi aussi Ça fonce direct, on dirait une IA C'est un peu aux yeux tu sais C'est un peu aux yeux tu sais Pas de soucis, je prends la radio quand j'irai des trucs intéressants C'est un peu plus Test radio C'est bon C'est parfait Merci C'est parfait J'écoute oui D'après toi c'est une bonne idée de prendre des manottes avec nous D'après toi c'est une bonne idée de prendre des manottes avec nous Bigger oui Ouais tu peux en prendre si tu veux ouais Ouais c'est des otages Prends plutôt les sacs mortuaires je pense D'ailleurs je vais en prendre un ou deux Ceux qui sont assez légers qui ont un sac Qui peuvent prendre un sac mortuaire ou deux Prenez-en et écoutez-vous au moins tous d'un serpent Ok il est en vue Tu peux remplir la hauteur à coup je te mets 100 mètres Je t'arrête pour y avoir 100 mètres Ok 100 mètres, je suis en bali Le sac voit la visibilité 500 mètres max On arrive à un kilomètre du stand by 1 On arrive à un kilomètre du stand by 1 On arrive à un kilomètre du stand by 1 On arrive à un kilomètre du stand by 1 Ok là on est sur stand by 1 Dis moi si tu arrives à avoir quelque chose Affirme je te fais une reco à l'instant Confirmer je détecte Un avion qui est craché Sur le flanc gauche de l'île Plus au milieu Et plusieurs Plusieurs bâtiments Donc les ruines Mais pour l'instant aucune Identité ennemique On parle des ruines de kilomètre C'est ça ? Confirmer pour 1 kilomètre Aucune activité ennemie pour l'instant Ok, tu vois pas de camp Ou pas de construction Rien du tout J'ai vraiment beaucoup de difficultés à pouvoir visionner correctement avec le dirage Négatif Aucune fortification Si ce n'est les ruines Et possiblement sur le flanc droit Des bateaux Je ne sais pas encore Qu'est-ce que c'est ? Non Je vous confirme Je vous dirai En plus Par la partie Je vous remercie ... Peut-être un Cap ... ... ... ... ... ... ... Du pilote, on a des lumières sur notre cap. Confirmé, je détecte plusieurs contacts ennemis dans le plein nord de notre position actuelle, notamment un port avec des bateaux. Sur son extrême droite, plusieurs lumières ennemies. Et à son nord, un autre port, avec également des contacts ennemis et de nombreuses lumières. Ok. Et l'on continue à t'éloigner un peu, on va faire le tour comme on n'avait pas vu. On va prendre un bon visage dessus. Apparemment, ça va agir vraiment. Grand ennemi agir 280 actuellement. Ouais. Ok. On peut voir tout éventuellement une dépose sur le Z4. Outpost ennemis au 240 sur le deuxième port. On a quelques minutes. Ok. Prends sur le Z4, si tu peux. Tantement sur le Z4 et le Z4 est unider sur la St-Ouest. On va suivre, je suis de l'Ouest. On va au sud. Bon oui, que dalle, je vois rien. Tu nous déposes sur le Z4. On va faire le Z4 clair à part moi. Ok, une fois la dépose effectuée, Wilco, tu redécolle, tu nous refais un tour lentement comme ça par l'Ouest en sorti horaire tout pareil, voir si on a rien raté sur l'Ouest. Nous, on va essayer de s'approcher et de voir sur le port ce qu'il y a. Un pilote bien pris. A tous, débarquement, on monte sur la colline qu'il y a sur notre Est. On monte dessus, en ligne, on se pose et on obtient. Et avant ça, on fait la sécurité 360 sur l'hélico. Ok, parfait. Et les gars, on est posé, vous pouvez jumper. Et ouais, les deux, on est devant. L'air de centre. On est devant. On est devant. Rouge, bleu, ok. Vous pouvez y aller ? Je ne comprends pas, mais on est devant. Oui, mais on est devant le chef. On fait le boomer à terre. Ouais, c'est bon, on est à terre. Rouge, branche. Tu vois ? Ok, Wilco, vas-y. On va en route. Bien sûr. Allez, en ligne, on monte sur la super colline. Rouge, t'es déjà à ma gauche, tant que tu restes à ma gauche. Allez, hop. Allez, go. Les gars, on y va. C'est parti. C'est bon. On va sur l'aile gauche, boomer, c'est-à-dire que j'ai pas trop l'exposé, c'est-à-dire que j'ai pas trop l'exposé, c'est-à-dire que j'ai le mettre entre toi et le simple. Ouais, doucement, Wilco, la reco, doucement. Tu l'as fait comme on l'a fait à l'arrivée. Allez, hop, 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 hop ! C'est la digestion, Chef. Ok. Ca c'est tant mieux. Et, boomer, garde un oeil sur les 40 environ. Ils sont là-dessus ? En gauche. Ok. Pilote à leader. Leader. Euh, du pilote, on a des unités sur les ruines, à où ? Confirme, des unités sur Kilo. Alors, unités sur les ruines, apparemment trois contacts. Ok, c'est reçu. Donc, info sur Kilo, apparemment on a une équipe d'hommes, une équipe ennemie. Ok. Pas de position lourde. Vous êtes en silencieux ou pas, les gars ? Négatif, je dirais. Pas de soucis. Négatif. Ils n'ont rien capté, les mecs. Bâtiment, aucune idée de savoir dans quel bâtiment ils ont pu enfermer les otages. Les otages. Ok, on va bouger sur MyX5. Bleu, tu pars en tête. On bouge sur MyX5. Bleu, tu pars en tête. Allez, rouge, on y va. On essuie à une dizaine de mètres. Je suis là. Ok, il y a deux leaders à binôme, enfin alico. Ouais, j'écoute. On se met en route, on va prendre position sur MyX5. On sait qu'il y a l'équipe que vous avez repéré sur le sud. Le but, c'est pas de les buter. Le but, c'est d'avoir un meilleur visuel sur notre objectif, le port. Ok ? Ok, bien pris. On est en attente. Pour l'instant, ils viennent d'être alertés, là. À où ? Lesquels viennent d'être alertés ? Sur la ruine ? Sur les ruines, chef. Trois hommes alertés sur les ruines. Ok, s'ils quittent les ruines et bougent vers une direction, vous nous le dites. Bien pris, on continue l'observation. Ok, pour la montée sur MyX5, on se remettra en ligne, vous faites gaffe. De l'autre côté, on a les ruines. On a une équipe en alerte à 100 mètres de là. Le but, c'est que, bleu, tu te mettes vers l'azimuth, donc sud. Et rouge, tu prends le port en visuel. Rouge, aussi. On se fout en ligne, on monte discretos, en haut, on se couche et on voit s'ils sont alertés, s'ils sont une menace. S'ils sont une menace, si vous avez l'initiative de tirer, mais si jamais vous voyez que c'est bon, c'est tranquille, on ne tient pas. Décalle-toi à gauche, enfin la ligne, parce que moi je n'ai pas la place là, parce qu'on est des écarts un peu plus conséquents. C'est l'arme à l'épaule. C'est bon. C'est loin les gars. Les visuels patrouilles. Nickel, vous les prenez en joue. Il y a patrouille à l'air. Il y a bougé sur l'astre rouge. Elles sont en bas de la pente, ça la... Ouais, il y a une autre patrouille, Asimuth 100. Il y a un fait de gaffe rouge. On a vu. Ok, c'est vu pour les deux patrouilles, on maintient la discrétion pour l'instant. Le leader Wilco. Ok, c'est parfait là. Je trouve le code, j'écoute. Et finis votre code sur l'ouest de l'île, vous n'avez rien vu de plus ? Ouais, il se lève, voilà, tu perds l'œil dessus. Boomer, tu m'iras un œil sur... qui est au niveau du port. Négatif pour l'instant sur l'ouest, on n'a rien à part les trois contacts qui sont alertés et qui dirigent exactement vers l'ouest. C'est parti. En gros, tout ce qui s'approche, je te préviens. Le reste... Ok, c'est reçu. On est actuellement sur MyX5. On a un putain de visuel là quand même. Donc du pilote pour info, les trois contacts sur les ruines font un léger crochet vers l'ouest mais restent dans les ruines. Et vous avez sans doute des contacts venant de village qui convergent du lien vers vous en restant vers l'ouest. Pour l'instant, vous n'êtes pas détecté. Comment ça peut venir s'approcher de la zone à 300 mètres ? Ok. Il y a beaucoup de mecs dans les baraques, il faudra faire attention dans le CQB. Les flashbang ? Ouais, ouais, ouais. Si vous en avez, si vous savez les utiliser, ouais. Après, je ne sais pas si l'AR est engagée d'ici ou pas. Et l'armée lag, j'ai quand même. Non, ce n'est pas une bonne idée. Le but, c'est quand même de s'approcher le plus possible parce que je n'ai pas envie qu'ils butent les otages. Je ne suis pas sûr si c'est risqué pour eux de buter les otages tout de suite. On pourrait y aller en pleine force. Il y a quelques caches d'armes sur la plage. Il y a un mec sur le ponton. Ah non, c'est bon, il est armé. Je crois qu'il était désarmé. Ok, bon. C'est con qu'on n'ait pas de plan sur la carte de tout ce qu'ils ont construit. C'est connerre pendant tout ce temps. En tout cas, c'est calme, on ne les a pas alertés avec l'hélico. Il est commandant à leader. Pilote à leader. Je laisse dire. Le leader pour dernier rapport de contact au niveau des ennemis qui venaient de l'ouest et plutôt vers vous. Ils sont au niveau de la position 115-081, pavé 2. 115-081, pavé 2 et se diriger dernièrement vers l'ouest. A vous. Ok, c'est reçu. Mais à ce moment-là, il doit être derrière le village d'après les positions que tu me donnes. Confirme 115-081. 115-081, confirmé. C'est derrière le village, c'est au-delà de notre portée. On a vu qu'il y avait quelques patrouilles sur notre chemin. Donc quand on va avancer, je vais sûrement vous demander d'engager les mecs qui sont sur les ruines, etc. Tout ce qui sera sur notre sud pendant que nous, on va avancer vers le village. A bien pris. Dans ces cas-là, je vais me positionner pour préparer le tir de fuckball sur les ruines. A vous. Oui, confirmé. Oui, confirmé. On appuie à terminer. Je crois que dans les payotes, là où il y a le ponton, là, le premier ponton, je crois qu'il y a un mec déjà. Il faudra faire gaffe à lui. Il y a que moi qui ai des jumelles ici, hein. On est d'accord ? Oui. Oui, affirmatif. Vous voyez que des pixels, c'est ça. C'est ça. Il y a deux mecs qui s'éloignent de la plage. Oui. Il y a des mecs de l'autre côté du village, là. Il y a une crête. Derrière, il y a des mecs. Donc il faudra faire attention à ça. Il y a des mecs sur la crête au 50. Il y a beaucoup de monde, quand même. Il faut être chaud. C'est très plat. On est beaucoup trop loin pour engager, en plus, en CQB. Il va falloir qu'on s'approche. Oh, M4, ouais. La R, je ne sais pas. Non, mais ça va être du gâchis. Oh, M4 d'ici. Combien de munitions pour la R, en tout ? 5 mobiles de 200. Un qui reçu. Oh, ça engage. Il y a un départ de coup, hein. Ah, c'est les deux mecs au 120, là, qui engage. Ouais. 2 ? Ils s'engagent, qui ? Ouais. Les copters ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils ont vu un fantôme, ou quoi ? Non, c'est sur l'hélico. Il y a une patrouille qui est revenue dans le village. Et l'autre reste dirige vers le village aussi, on dirait. Ouais, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai envie de dire. Je vais te repasser ce parfait. C'est un peu l'observation du village. Pardon ? Je serve un peu le village. Ok. Je te relève. Je ne te envie pas trop. Ok, ce qu'on va faire. Je vais demander à l'hélico d'engager tout ce qui est sur l'autre sud, sur les ruines. Et d'essayer de nous libérer le plus de chemin possible vers l'objectif. On ne va pas perdre de temps. Le premier point à atteindre, ce sera les payotes. Donc, avec le... Avec le ponton là. Azimuth 80. Celui qui est, ouais. Azimuth 70. On va faire ça en tiroir. Donc, les deux équipes qui avancent. Des petits... Des petits... Des petits bons... Rapides. Sans nécessairement chercher la couverture parce que de toute façon, il n'y en a pas. Mais des petits bons rapides de 50 mètres jusqu'à atteindre les payotes. Une fois qu'on est là, on souffle un petit peu. Mais on reste pas longtemps dessus. L'objectif, c'est de bondir vers les bâtiments qui sont un peu plus au-dessus ensuite. Après, on analyse la situation. On voit comment ça se passe. Si on est dans la merde. On attend la recue de l'hélico. Mais a priori, on va avancer dans le village et traiter au fur et à mesure. Le rouge, c'est pris. Compris ? Le rouge, c'est compris. Par contre, moi, je dis Azimuth 80. C'est vrai, il y a une patrouille. Le leader à l'hélico ? Ouais. Je pense que tout le monde les voit, t'inquiète. Ouais, du pilote, j'écoute. Ok, vous allez nous soutenir. Commencez par Among Top. Commencez à nettoyer ce qu'il y a sur les ruines, donc à notre sud, qui sont les plus proches. Ensuite, nettoyez toutes les petites patrouilles que vous voyez entre nous et l'objectif. Enfin, faites au mieux. De toute façon, on va avancer vers l'objectif en tiroir en essayant de faire ça de manière sécurisée. Une fois qu'on sera sur l'objectif et tout ça, vous serez libre de nous couvrir. Moi, j'allume ma strobe. Vous essayerez de faire attention aux tirs alliés. Vous nettoyez tout ce qu'il y a sur les toits en priorité si possible. Du pilote bien pris, ce serait possible de mettre des strobes pour tout le monde. Négatif, on n'est pas tous équipés. Ah, j'y suis. Ok, d'accord. Bah, on engage sur les ruines à 35. Ouais. De toute façon, sur le village, tu diras Fuckball, mais il m'entend. Tu vous engagerais en priorité ce qu'il y a sur les toits. Donc, de toute façon, nous, on va avancer du sud vers le nord. Vous nous verrez avancer. On va prendre position sur le sud de la ville. Donc, Fuckball pourra nous suivre tranquillou. Je te donne mon top dans un instant. Ok, le pilote bien pris. Pour l'instant, on n'a plus de contacts sur les ruines. Ouais, il tire sur l'hélicoptère. Le rouge, vous êtes prêt ? Ouais. Euh, à coup ? Ouais. On a le rocher au 50. Tu veux qu'on est là-bas au début ? Ouais, on peut, on peut. On peut passer par là. Il n'y a pas de soucis. Ok, de leader à hélico. Ouais. De l'hélico, tu as trois contacts au 111 083 pavé 2. 111 083 pavé 2 entre toi et le village. On va essayer de les abattre avec Fuckball si tu es sur les ruines. Toi. Ok, tu as mon top. Vous pouvez y aller. Dans un instant, on va enclencher la marche. Ça va chahuter. Donc, pendant les tiroirs, vous n'hésitez pas à l'éliminer. L'équipe qui est en position et qui est en stand-by, n'hésite pas à éliminer les ennemis sur la route. Ok. Commence le feu dès notre prochain alt ? Ouais. Là, on va attendre un tout petit peu. Parce que si on attend, l'ennemi l'est peut se rapprocher. Il ne sera pas porté de tir limite. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Faut faire gaffe au mec qu'on a un autre cul aussi, là, au sud. Ouais, sur Kilo. Il y a un mec. Non, non, les mecs qui sont sur Kilo, normalement, ils ont bougé. Enfin, d'après ce qu'ils vont ici. Non, il y a un mec qui est sur la ruine encore. Il y a un mec sur la ruine qui est isolé. Et il ne peut pas nous voir d'ici. Il est dans la petite barrique. Il est dedans ? Ouais. Si tu veux, si on part sur l'ouest sur 50 mètres, on peut le traiter. Ça serait déjà un hostile à deux mois. Ok, allez-y. Invisible. Et si tu arrives avec moi, Goya, tu restes ici. Au sud. Rouge, préparez-vous à faire feu ici. Faire feu ? Tu veux ? Ouais, préparez-vous. Les trois mecs, là, par exemple ? Ouais, par exemple. Les trois mecs qui est au sud. Vas-y, 1090. Bleu, prêt à traiter. Et bleu, engage. Je suis chaud. Traiter. Ok, rouge, engage. Ok. Ok, bleu, tu entends ton mouvement, tu feras le prochain bon vers le butier. Confiant, je fais mouvement sur l'est. Contre-mai, on entame le tiroir. Contre-t, je crois, les trois, là. Ouais, même perroquet. On va faire ça en perroquet, les gars. On bouge. Au-dessus. Là, encore deux, après les trois, on laisse passer bleu. Ouais, ouais, laisse passer. Ils sont un peu loin, ils n'ont rien repéré. Ouais. Si jamais tu vois qu'ils commencent à chahuter. Il y a de la correcteur de suppression parce qu'il y a assez de distance. Ok, deux leaders à Helico. Il y a deux Azimuth. Ouais, quoi, j'écoute. Ouais, ouais. On commence à partir en mouvement. On entame le perroquet le long de la rive pour rejoindre le port. Ok, bien pris. On commence notre petit tour par le sud en position. Allez, rouge, go. C'est parti. Ok, faites au mieux. 100 mètres. Allez, levez-vous pendant les bombes, là. Faut que ça aille vite. Faut que ça aille vite. Allez, on sprint. Allez, on sprint. Si les mecs sont à portée quand vous êtes en couverture, vous pouvez engager. Vous pouvez engager. Bleu, on pourrait décision de ne pas engager les deux hostiles à l'est, vu qu'ils ne nous ont pas repéré. Ok, reçu. Ok, faudra faire des plus petits bons que ça la prochaine fois. On est parti sur les rochers sur la gauche, un bleu. Ok, on attend. Un contact sur les trois là-dessus. Les pilotes. Ouais. Rouge en couverture. C'est un fil hostile. Le mec sur le ponton, il s'est couché. On va faire gaffe à lui. Ouais. Je crois qu'il est... Ah non, il est pas traité. Il y a une batteuse entre les deux bâtiments azimuth 60... Tu as ta leader ? Euh... Avez-vous des pertes ? Le sniper a pas l'air de savoir où vous êtes. Négatif. Actuellement, on est sur la côte. On progresse en perroquet. On est à deux trinomes. Ah, bien pris. Ok, aucune perte et on continue d'engager. Terminé. On est en position. Let's go. Bleu, visuel sur un contact sur le quai. Parce qu'on y va des cahutes. Terminé. Vous pouvez commencer à engager à partir de maintenant. Allez, go. Doublez-les par la droite. Ouais, ouais, ce que j'ai fait. Oh, j'ai lié un passe par la droite. Je sais qui c'est, là. C'est lui. De bleu, on va engager celui sur le ponton et dans les cahutes. Dupilote à l'IDR, est-ce qu'on peut engager les cibles sur les toits ? On a nettoyé toute la zone au sud de chez vous. Et de loin d'ici. Allez, engagez feu. Confirmé, puis hélico feu à volonté. Petit bond, c'est bien comme ça. Ici, c'est bien, c'est bien, ici. Petit bond comme ça. Et c'est feu à volonté dans la ville. Ok, voilà. C'est vraiment pas mal qu'il y a une mauvaise. Soyez sûr, c'est bien, c'est bien facile. Le blanc vous dépasse. Ok. Bon. Et par contre, il ne va plus rien sur l'autre. Beurk de serrer. Ok, deux leaders, Lico. On va tirer là. Ouais, Lico, j'écoute. Gardez un oeil de temps en temps sur ce qui nous entoure. Est-ce qu'il pourrait arriver à l'est de l'objectif ? Parce que derrière, on voit pas. Ok, d'accord, on garde un oeil sur l'est. Et on vous fait des rapports de contact. Pour l'instant, on engage qui est sur l'étoile. On les touche. On les double pareil sur la droite. On va suivre terminé. Allez, Lico, t'arrête. C'est vrai que c'est à gauche. C'est vrai que c'est à gauche. Et non, on serait en dessous. Le, on passe sur la gauche. C'est avec moi. Mais c'est la tête. On a un mec allongé dans la baraque au 50. Sur la terrasse. Ok, il engage sur l'hélico. Non, il est en train de tourner sur lui-même. On a un mec sous les paniers de crabes. On bouge en position. Il y a un mec dans la maison aussi qui est derrière. Vous avez pas de traçante les mecs ? N'hésitez pas, c'est du feu à volonté les gars. On bouge. N'hésitez pas, c'est du feu à volonté. C'est bien. Bah, voilà. Vous allez déjà avoir un coup d'insolide. Tu vois, c'est la base. Et on se pose sur la baraque. Misterie, tu prends le point gauche. Coyal, le point droit. Coyal, le point droit. Coyal, le point droit. On touche le premier ponton au sud de la ville. On va commencer à investir dans un instant les bâtiments en dur. Visuel, on continue à nettoyer s'il peut avoir sur les toits. Et on fait le rapport de contact avec lui. Il y a un mec, on sait pas s'il est armé ou pas. Sur le tour là-haut. On s'occupe de la maison à coup ou pas ? Bah non, vous la checkez vite fait. Mais faites attention quand vous passez devant. Je vois pas, vous pouvez rentrer. Vous rentrez pas dedans, vous rentrez pas dedans, mais vous... Vous pouvez rentrer. Ok, boba rouge, on passe ça au droite. C'est ça, on peut pas rentrer dedans, je crois. Attention Goyal, on va couper d'anglais. Il a l'air bien noir dedans. Il y a un mec là. Oh putain, attention. Ok, on temporise. Tu cours sur l'ennemi, c'est une shit, fais gaffe. Il était dans la maison au-dessus de toi là. Temporis. On temporise à mon signal, on ira vers les bâtiments qui sont en 470. Les gars, on décroche la barraque sur le côté droit pour couvrir. Et sur le leader. Ah ouais, tu pilote. Faites attention à un bâtiment chez le sniper qui voit pas mal de contacts à l'intérieur. On peut pas les engager nous, à vous. Vous ici ? Ouais, c'est reçu, on va faire gaffe. Essayez de nous couvrir et de faire au mieux de votre côté. Donc le sniper on a fait beaucoup de contacts dans les bâtiments. Il faudra faire gaffe, être sur l'eau qui vive quand on va nettoyer. Et surtout faire attention de pas tirer sur nos deux otages. Je sais pas exactement où ils vont être mais il faudra faire attention à ça. Et il y a de bons réflexes les gars. Et ils aient de grenades avec la capacité. Raison clear. Bon, vous êtes prêts ? On va aller sur les bâtiments là-bas en 70. Rouge tu couvre, bleu tu pars. Et rouge en couvre. Attention, la maison en taule là-devant elle a pas été checkée. On décroche. Ça peut être un bon, ça peut être un bon. Ça peut faire l'office d'un bon. Il y a un cadavre dedans. Faites gaffe à la baraque sur la gauche là. Je vois pas d'armes. Contact ! Où ? Dans la maison. Voilà, nickel. On y va, on y va, on y va. Il y a envoyé des phares de feu ? Non. Non, c'est leur des fumis là. Sur leur route, sur la trajée. Ouais. Vous avez pas une bonne position de couverture ? Allez, rouge, go. Ok. On va passer à l'or. Pour gauche, toujours. Allez, on se lève, on sprint. Ça vient d'où, ça ? Pour la plage. Départ de coup, lumière, 340. Dans bâtiment. On a plus droite qu'il y a quelqu'un. Dans l'escalier. Faites gaffe. Entre les... On respire, chacun prend des bons couverts. On stand-by pour l'instant. Ok. Ok. Allez, rouge, un petit peu sur la droite. On laisse plus à gauche. Ah. Oh, c'est bien. Ok. Juste à l'est. Juste à l'est. C'est vraiment ici. Leader Aliko. Aliko j'écoute. On va nettoyer la ville. Si vous voyez des contacts mobiles dans la ville, vous nous avertissez tout de suite. D'accord ? Aliko bien pris. On a déjà bien nettoyé ce qu'il y avait à l'extérieur pour l'instant. A vous. Enfoiré. Vas-y, on revie son tête. Ok, c'est reçu de leader. Nous, on va sûrement fouiller les bâtiments. Donc, on n'aura pas le temps de s'occuper des ruelles. C'est pour ça que je te demande de checker les rues et tout ça. Si jamais tu vois du contact en mouvement. Enfoiré. Ok, bleu, vous prenez tous les bâtiments qui sont sur le flanc gauche. Rouge, vous prenez tous les bâtiments qui sont sur le flanc droit. On nettoie en ligne. On fait une pause entre chaque bâtiment. Boomer. Tu gardes ton visuel. Faites attention à la traversée. Non, c'est parfait, il remplace ton visuel. Si j'ai bien compris, il y a un mec au rez-de-chaussée au niveau de la fenêtre. Si ça parait parfois. Il va être sur la droite, je pense. Je vais tirer dans la main de tout à l'heure. Toi, tu vas aller vers le bâtiment où il y a le mec dedans. Et moi je surveille le bâtiment en haut de gauche pendant qu'on avance. Pris. On avance à copie. Faites attention à tirer réflexe. On ne sait pas où sont les otages. Vas-y Boomer. Attention, je tire au-dessus de vous. C'est bon. Nico leader, on a des contacts à l'extrémité Ouest de la plage. On va essayer de les engager, ils sont en dehors des bâtiments. Deux leaders, répétez. Ok. Ok, du pilote, on a deux contacts au niveau du bâtiment le plus à l'Ouest du camp. On les engage pour l'instant. Ok, reçu. Nous on est toujours sur le sud. On va rejambé cette barrière et on va pénétrer dans la première barrière ici. Ok. On peut pas ? Bien. Ça va, c'est compliqué chef. On va essayer de passer par là alors. Arnak ? Ouais. Tu vois le bâtiment blanc qu'il y a sur le nord là ? Sur ton secteur ? Oui, 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 oui. Balance une grenade dans la cour. Euh, je vais attendre. Ok, je vais essayer de m'approcher un peu plus. Ami, Ami. Ouais, vas-y. On continue sur ce bord là. Oui, on trouve en direction du barrage ou de la barraque où il y avait les contacts. C'est clair. On va plutôt passer au-dessus je pense. Et je vais lancer une grenade. Oui, c'est moi. Il y a une grenade sur la barraque. Ok. Gros, j'en passe par l'est du village. Je l'ai balancé un peu loin je trouve. Marcel, on y va ? Ouais. Si, c'est ce que vous faites. Mais là, il y a des tirs qui viennent de sortir de la cour. Donc euh... Ok, on part en direction de la barraque où il y a des contacts. Si t'as une incapacitante, tu me balances dans la cour. Vas-y, Mistery. Doucement. Goya, tu couvres toujours le flan droit. Le flan droit. Au-dessus. Mon bras. Ok, je balance une greu dans la cour. Vas-y. Ça j'espère. Ok, je lance un son. Allez, allez, allez. Est-ce qu'il y a des clés ? Ah, pas de rouges. Et deux contacts abattus. Ok, on fait du bon bout pour l'instant les gars. Faites attention aux fenêtres. Contact, contact. La maison dans la barraque. Faites, faites. Faites, faites. 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 Recharge. Non encore. A l'étage. Dans la fenêtre. Recharge. Merde putain Ok je lance grenade à capes incitantes Traité Merde putain Ok, deux leaders à tous, on a un homme perdu chez bleu De rouge on marque Pandarelle, donc bleu nous rattrape Mistery, tu veux que je vienne te rejoindre ? Il est décédé Ok, deux leaders à Helico En position en hauteur, Goya, dans la baraque Helico, j'écoute Ok, c'est pour vous informer qu'on a perdu un homme A ce stade de l'assaut Ok, un homme tué au combat Vous êtes toujours en train de dévoluer dans les bâtiments Là vous en êtes en vidéo de près sur la progression C'est à vous Goya Sur l'axe sud d'or, on en est à peu près à la moitié Si tu veux On n'est pas encore arrivé sur les deux dock On n'est pas encore arrivé au niveau des deux dock Les deux derniers dock, excusez Ah bien pris de moi Du coup, mon sniper est continu à pierce qu'il y a dehors Pour l'instant, on a tout contact dans le village à l'extérieur Ok, ce qui serait une bonne idée C'est que vous basculez sur le flanc nord du village Pour essayer de voir si vous n'avez pas un autre angle de vue Il y a un corps dans la maison Ouais De l'hélico, on est déjà sur le flanc nord du village On est déjà sur le nord du village Ok, reçu, nickel Ok, quand le bleu passera à la maison suivante On tombera aussi De l'hélico, on va faire une boucle pour... On va faire une partie chacune De l'hélico, on va faire une boucle pour... De l'hélico sur le nord Affirme De l'hélico, on entame une boucle pour... Pour faire de l'hélico sur tous les vols qui restent Ouais, maintenant, toujours avec le Gary Ok, assez bien reçu Je pense que vous pouvez vous rapprocher Si vous avez besoin d'un radius plus petit Merci. Il est mécané. Rannac à terre. Ma putain ! J'arrive où il y a. C'est bon il est révi. Le mec est tout au nord dans une top-back en taul en fait. Le medic sur le parti est du village. Rannac ça va ? Ok. Ouais ça va. J'ai du plomb encore. C'est sous contrôle de Rannac ou pas ? Pour le moment c'est compliqué. Non mais ta santé. Ta santé. Ça va ? Ouais ça va. Je sais pas si je l'ai eu. Ok ça va les medic pour l'instant. Ok. Du coup je vais aller en direction de la baraque à gauche. Je vais balancer le smoke. Ok vous êtes là bleu ? Ouais on est là. Nous on est à la maison devant vous au nord. Ok nickel. On vous a besoin d'un soutien parce que nous si on avance on va aller jusqu'au bout du village. Je vais partir sur la baraque à l'ouest. Ok c'est parti. Ah nickel rouge. Prenez position sur la baraque où vous êtes. Ah pia ta leader sur quoi vous engagez là ? De leader on engage sur des contacts qui sont à proximité sur notre nord ouest. Donc vers la dernière partie de la ville. Donc vers la dernière partie de la ville. Ouais pia ta bien pris. Ce serait des contacts en extérieur bâtiment du coup. Attends je te confirme. Darnak tu tirais sur quoi là ? Darnak tu tirais sur quoi là ? Y'a ballon en taule au nord. Ennemi abattu au lieu de la p'tetre. Oui on va ça. Darnak il a reçu. Darnak il a reçu. Quelqu'un a vu un civil putain ? Ouais. De rouge négatif. Ok bâtiment en pierre. Bordel fais chier. Il avait traité la maison là juste à côté à l'ouest. Euh darn. Non. Je suis sur l'auto à l'ouest par là. Ok on va continuer sur le nord. Au sud. Merde je resseigne. Bordel le bandage. Bordel le bandage. Ok. Ouais y'en a un qui a pas le bandage. J'ai l'impression. C'est parti. Ah bleu vous m'entendez ? Oui. Ok. On est là. Je crois que c'est bon. Ouais on a le visuel sur vous. Sur ma droite. Ok c'est parti. Ok il reste plus beaucoup de bâtiment en bleu. C'est sûrement vous qui allez tomber sur les otages là. Surtout sur la barraque là. What ? Moi ? Ah ok. Ah putain. C'est parti de la bande les gars ? Non non non. Regardez les. On ne sait jamais. Ok. Bâtiment clear. Je rentre. Ok. Ok j'ai vu une lampe torche dans le dernier bâtiment. Faut faire attention aussi. C'est parti. Ok j'ai vu une lampe torche pendant quelques secondes c'est possible que c'est plus fait que moi. Ok. Rouge. Attends bleu sur le toit il y avait deux hostiles et les deux étaient armés. Il y en a un. De l'admission on a l'impression qu'il n'est pas armé. Est-ce que c'était un hostile ? À vous. On fait un peu de bâtiment là où se situe ? Oui. Il y avait l'amort. C'est ça ? Ouais. J'ai l'impression. Je crois que c'est celui que je l'ai envoyé. Il y a un envoyé aussi. Je l'ai envoyé aussi. C'est le premier cadavre en sortant d'escalier. Sur ta gauche. Derrière quoi ? Elle est là. Elle est là. Elle est là. Négatif. Deux cadavres, pas d'otages. Deux cadavres. Bien pris. Leader de rouge. Ouais leader. Vous avez commencé une communication. Rouge, envoie reculons un de tes hommes pour faire toutes les maisons que tu viens de nettoyer. Les fouiller, voir si vous retombez sur les otages. Ils peuvent être cachés. C'est caché quelque part pendant la semaine. Parfait. C'est ton rôle. Ok par ce rafel, j'y vais. Pour bloc, je vais m'occuper des maisons de votre côté. Le rouge, je reprends la progression au nord. Ok, faites attention à la petite maison sur Piloti. le petit truc de merde le point leader les bâtiments de la partie gauche sont sécurisés ok restez sur place, je fais le tour de rouge, on va vérifier le pilori A2 pendant que le noue terminé la maison sur Pioti pardon iniqua leader, on a profité pour commencer à nettoyer le dernier petit port qu'il y avait au nord des installations où vous êtes actuellement terminé ok c'est reçu, vous aviez du monde dessus ? donc j'ai vérifié des cadavres ennemis, pas d'otages bien pris, c'est parfait, rejoins-nous au nord du village avec... c'est reçu, pour l'instant on a pas trouvé les otages donc on va aller faire un petit tour là-bas après ils auraient pu au moins nous filer les noms de ces deux cons de vip actuellement je suis dans une maison où il y a un mec qui paraît désarmé mais qui a un turban sur la gueule donc qui est pas comme les autres avec une casquette et une m16 donc j'ai un doute ça parlait de famille riche mais pas forcément occidentale vous me confirmez ? j'ai deux rouges, j'ai un enturbané avec une a4 devant moi je pense que deux rouges sont aussi enturbanés ok reçu history t'as pas du matos pour moi ? ben dis donc c'est quoi tout ça là ? ou est-ce que t'as volé ça ? c'est de la contrebande tout ça ? hop là ok rouge, bleu, rassemblement donc au nord apparemment il reste encore un petit port un peu plus au nord que l'hélico à nettoyer on va aller investir là bas et vérifier s'ils sont pas là bas putain il me fait bien chier il y a un laser oh ! hop ah j'suis con j'ai fait la trance de soin putain laisse tomber, je suis débile il s'est amusé de pointer on est en train de faire le soin lourd chef ok de leader à l'hélico on va se mettre en mouvement vers le port que vous avez nettoyé c'est là ok allez tout le monde on bouge on se met en ligne rouge à ma gauche et bleu à ma droite on va avancer vers le nord vers le port ouais bleu on a le sac de munitions là où Mister est mort ah t'as plus de mun ? Goya ? il me reste encore un chargeur bon ça ira allez y'a pas beaucoup là normalement ça a été nettoyé peut-être y'a encore un contact isolé on avance allez mets toi à ma droite Goya allez les gars en part au sur parti merci bonjour sur C quoi ? mission C ok allez on remet l'arme à l'épaule faites attention à vos tir c'est sûrement le dernier endroit où on va trouver les attrages ah y'a la flashbang ? ouais ouais il m'en reste deux moi ok bleu tu restes en soutien rouge t'avances on se passe ici ok alors bleu ils sont là ok je te suis chef allez moi aussi je vais rester là je vais aller avec ouf ah les fenêtres sont fermées ok d'accord on va se lever je sais pas qu'on peut rentrer là-dedans je sais pas qu'on peut rentrer là-dedans et quoi leader est-ce qu'on est pas trop proche pour vous ou est-ce qu'on vous gêne au niveau du bruit c'est pas vous des leaders c'est nickel là on se stabilise alors terminé ok 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 bien dites moi qu'on peut rentrer dans cette merde là Apparemment on ne repose pas, je traite la fenêtre, on va rentrer avec la file blank quand même. Ça marche. Pilot à leader, soyez avisé qu'on a déjà traité deux contacts dans le bâtiment et il doit certainement rester. Donc attention, c'est terminé. Ok, c'est reçu, j'espère que vous n'avez pas buté les otages. Cyber me confirme que non, donc on verra. Un otage en vue. Un otage en vue. Un otage. Je vois quelque chose à droite. Je traverse le ponton, je vois quelque chose, on voit une tâche. Clear. Ils ont en clair, il y en a trouvé les otages. Il y a deux tâches. Il y a deux tâches. Il y a deux tâches ? Ok. Je n'ai pas fait. Je vais en prendre un. Ok, deux leaders à l'hélico. L'hélico, j'écoute. Posez-vous à vos proximités. Je serai guide de prisonnier, attention. On va rentrer. Ok, c'est reçu. Bleu, vous assurez la sécurité aux alentours. L'hélico va atterrir. Rouge, vous chargez les otages dans l'hélico. Vas-y, vous retirez. J'ai un peu de cierpement. Oui, là, on a une zone d'hélico. Une zone d'hélico. Oui, c'est juste une zone d'hélico. ... ... bleu pour leader bleu les deux prisonniers sont à bord j'en ai sur moi ouais on va venir chercher le cadavre de mystery je peux accompagner mon medic bleu correction, j'ai mon M.B.G. je dépose des hommes quand je visage avec les médicaux pour la mission de récupérer le cadavre de mystery ouais c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire tu regardes jusqu'à l'est rouge vous embarquez vous allez déposer sur l'autre côté de l'autre côté du village on vous rejoint hélico tu vas prendre rouge à bord tu fais une dépose de l'autre côté du village sur le sud on vous rejoint, on traverse, on récupère notre effectif décédé non bien pris, je dépose sur le sud du village là je bouge allez bleu go go C'est à ce moment que Jackson savait. Il a foutu. Il y a un petit accrochage de rouge, un hélicoptère et un petit accrochage, on va voir si on peut le réparer. Ouais, c'est pas le moment de... on va se bloquer sur cette île. Négatif, plus de moteur, je sais plus. Oh putain... Are you fucking killing me ? Affirmatif. Ok Helico, tu nous trouves un bateau, tu nous trouves de quoi nous extraire sur la plage ? Ok, bien pris. Il n'y a pas moyen d'avoir un appel d'un deuxième hélico pour venir chercher le premier, c'est ça ? Non, négatif. Donc pour info, bleu, l'hélico et HS, on ne pourra pas décoller avec. Donc la team Helico va se charger de trouver des bateaux pour qu'on puisse se barrer de là. Rouge, est-ce que tu as un moyen de faire sauter l'hélico ? Oui, il y avait des caisses sur la plage, j'essaie de fouiller, si tu n'as pas d'explosifs ou d'athées, va fouiller dans les caisses sur la plage. Après, je débarque d'abord les sonyers. Pas de la morphine, c'est parfait. Ok, pour info, Wilco, on a 10 hommes à extraire. Le rouge, j'ai l'impression que les caches étaient en fait des chakras. Ok, reçu, merde. Du pilote bien pris, j'ai un premier bateau avec 7 places, fuckball va ramener le deuxième hélico. Ok, c'est reçu. Si on peut même pas le faire sauter. Si on peut même pas le faire sauter. Qui est bleu, quand vous avez emballé le cadavre de Mystery, vous le traînez vers la plage. Le rouge, on vous élimine la plage, j'ai écouté. Le rouge, on vous élimine la plage, j'ai écouté. Pour info, avec fuckball, j'ai deux tirs d'un réservoir de chakras. Un peu, on va écraser ce parfum. Vas-y, accoste, accoste. Allez. Allez. Quand c'est sécure, chargez les VIP. Chargez les VIP. Chargez Mystery. Bon, on considère l'île nettoyée, on va rentrer à bord du navire de guerre et on va renvoyer une team pour s'occuper. On viendra le chercher avec une équipe du génie plus tard. On ne peut pas le charger. Moi non plus. Ah, je pouvais le charger. Je peux le charger ? Non, mais il y a l'action. Ah d'accord. Putain. Là, j'ai avec. Sortez du bateau pour voir s'il y a un problème avec le bateau. Avec le mec qui est bien dedans. Maintenant, tu peux pivoter sur ta gauche. On ne peut pas aller charger ? Voilà, encore un peu. On peut avancer. Voilà, et tu vas tout droit. C'est peut-être bien en droite. Mais attention, il est de nourrir. Est-ce que je veux ? Là, tu pivotes un peu sur ta droite. Encore, 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 encore. Voilà. Et là, tu répivotes sur ta gauche et tu vas tout droit. Voilà, c'est bon. On va pivoter un peu sur ta droite. Voilà. Là où le claptiste, ça marche pas. Ouais, je vois les bateaux. On n'arrive pas à transférer les otages sur le bateau. On a pas envie. Ils ont peur de la mer. Attention, sac mortuaire en approche. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est dégueulasse. Apparemment, si on a un sac mortuaire, ça passe. T'es sûr qu'il faut mieux pas que tu échoues le bateau un peu plus, non ? Ouais, on va essayer ça. Ou si tu te mets à l'envers. Reculez des bateaux, reculez des bateaux. Y'a les Vico, échoue nous ça. Essayer d'échouer un peu plus le bateau. Qui a libéré le prisonnier. Ah ouais ? Merde, putain, les mecs. Bah, il laisse parfait le boomer. Merde, pourquoi il danse la Macarena, mon perso ? Quoi ? Passe. Tu veux que tu pousses ? Si tu recules, tu prends un peu de vitesse, Vico, ça passe mieux ? T'échoue à haute vitesse quoi. Ah, tu veux l'échouer à haute vitesse ? Pourquoi je suis repoussé à chaque fois ? Y'a beaucoup d'expositions. Ouais. Ouais, papa, il veut pas s'embarquer ce connard. Ça va ? Attention, Yann. Oh, je l'ai récupéré. Oh, je suis à l'échouer là. C'est bon, le prisonnier est là. Ouais, ça a pas l'air de marcher. On peut peut-être... Faire comme si ? La phase logistique quoi. Ouais, ok. Sinon, on les aborde. Euh... Bon. On fait comme si. On dégage de là. Le bateau qui se barre là. On peut le libérer quand même pour... Parce qu'il va prendre de la vitesse. Gardez-vous. Hihah ! Non mais il va le détruire là surtout son bateau. Si on embarque le prisonnier mec, on peut pas... De toute façon, ils avaient dit mort ou vif. Put... Sinon, on les met dans l'hélicoptère et qu'on est vivant. Ouais, j'ai pas pu mieux l'échouer l'autre. Sinon, chef, on va chercher l'hélicoptère. À la nage ? Ouais, mais non, c'est bon. Euh... Piot a leader du coup, c'est pas possible de les charger, c'est ça ? Ouais, ouais, allez. Euh... L'autre bateau est complètement échoué. Bon, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Y'a pas si place dans un bateau ? J'ai fait exprès, c'était pour essayer de les charger, moi. Ouais, mais est-ce que tu peux encore le repousser dans l'eau après ? Oui, oui, après on peut le pousser, c'est pas un problème. De toute façon, ça a pas l'air de marcher. Ça marche pas non plus, ouais. Ok. Ok, les gars, on laisse tomber pour le heavy IP. On fait comme si. Euh... Mystery, il est embarqué dans un bateau. L'équipe rouge dans un bateau. L'équipe bleue dans un autre bateau. Les deux pilotes aux commandes des bateaux. Ok. T'as sûr, je pousse. Et on en fait quoi ? On fait quoi des prisonniers ? On les laisse, on fait comme si. Bug. Ok. Ok. Il devrait le pousser, j'arrête de l'écraser. Bah tant pis, il a qu'à vouloir monter. Vous avez essayé de le truquer en... Attends, t'as essayé de le mettre là ? Ouais. Non, mais de l'enlever de captif. Enlevez lui les... Non, non, il se barre. Il se barre après. Ah, ok. Non, ça marche pas. Bref. Allez. Il reste de la place ici ? Ouais, voilà. C'est un réservoir quoi. Vas-y, tu peux reculer Vico. Allez. On est parti. Ouais, mais... Est-ce qu'est-ce qui t'a endommagé le moteur ou le rotor ? Le moteur, ça ? Je vais pousser, je vais pousser. Ok. Je pense que ce qui a endommagé, c'est le petit rotor à l'arrière. Non, non. Il a touché avec la queue. Attention, il est arrivé où la marche. Il est réservé où la marche. Il est arrivé où la marche. Il est arrivé où la marche. C'est bon, tu peux y aller ? Ah, c'est autant de coups. C'est ça, du jour. Ouais, on a sauvé les... Il y a VLO qui sont sur tes trois heures, ils vont ouvrir la marche. Il se fait prendre la tête. Ouais, voilà. Putain. C'est pas une universelle ? C'est pas obligé de faire tout le retour parce que ça va prendre beaucoup de temps. Ouais. Ah, mais ce qui marche, c'est qu'on peut abandonner. Ouais, on peut.